Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Illustrator. Alors aujourd'hui c'est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, je vais vous apprendre à créer un logo I love Irish. Du coup, on va avoir besoin d'une police qui vous trouverez en téléchargement dans le dossier source, que vous allez installer dans vos disques durs, dans le dossier bibliothèque et dans le dossier font. Vous la prenez, vous la faites glisser, si vous êtes sous Windows, vous allez dans panneau de configuration, et puis vous allez dans le dossier police, et pareil, vous faites glisser cette police dans le dossier. On commence par créer un nouveau document, CTRL ou CMD et N. Par défaut, Illustrator nous spécifie une largeur de 21, 29, 7, on fait OK. C'est très bien pour ce tuto. Dans un premier temps, on va prendre l'outil rectangle, et puis on va juste cliquer n'importe où dans le document, et on peut se positionner en 70 par 70, c'est très bien. Du coup, Illustrator nous génère un carré parfait avec du blanc rempli de blanc. A la limite, on va venir cocher cette petite case ici pour supprimer la couleur blanche. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenant créer un rond. Pour créer un rond, on va rester cliquer sur l'outil rectangle, et puis on va sélectionner l'outil ellipse. Comme pour le carré, un simple clic n'importe où, d'une largeur de 70 par 70, c'est parfait. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec un carré et puis un rond. Donc là, l'idée, ça va être de créer un cœur. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis. Donc, on va essayer de venir se positionner. Donc, on va sélectionner le rond. Une fois qu'on est sélectionné, vous voyez son milieu absolu. On va essayer de le positionner au niveau de la raite gauche du carré. Voilà. Donc, on essaye de se positionner à peu près comme ça. Donc, on peut donner des coups de flèche directionnels pour être bien au niveau de la raite. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner le cercle. Une fois qu'il est sélectionné, on appuie sur Alt et on reste cliqué pour le dupliquer. Et on relâche. Donc là, on vient de dupliquer notre cercle. Parfait. Donc là, l'idée, c'est de mettre le milieu central du cercle sur la raite du haut du carré. À peu près comme ceci. Voilà. Donc, on peut venir céder encore des touches directionnelles de son clavier. Donc là, on se retrouve avec deux cercles et un carré. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les Pathfinder. Si vous ne les avez pas d'ouvert, eh bien, vous cliquez sur Fenêtre, Pathfinder. On va venir tout sélectionner. Voilà. Donc, l'ensemble de nos formes. Et puis, on va venir cliquer sur, ici, Réunion. Et voilà. Comme par magie, Illustrator nous a fusionné tous ces calques. Donc là, on peut s'apercevoir que je l'ai peut-être mal placé. Vous voyez, au niveau de la raite, ici. Donc, je peux faire un petit CTRL-Z. Si je reviens en arrière, on voit que le cercle aurait pu, comment, j'aurais pu donner un coup de flash directionnel vers la gauche pour le recaler un peu plus. Donc, du coup, je sélectionne. Je le recale un peu plus vers la gauche. Et si on veut vraiment être précis, à la limite, on peut zoomer au maximum. Resélectionner notre cercle. Comme ceci. Tac. Et on le fait, du coup, glisser un peu plus vers la droite. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On resélectionne le tout. On fusionne. Donc, avec l'outil Réunion. Et voilà. Donc là, on a un cœur qui... Bon, on a un cœur, sauf que maintenant, on pourrait peut-être lui appliquer une petite rotation. Donc, on vient le sélectionner avec l'outil flèche. On se place sur n'importe quel côté, sur n'importe quel angle, en fait. Et puis, vous voyez, une petite double flèche apparaît. On appuie sur Shift. Et puis, on le fait pivoter. Donc, en appuyant sur Shift, là, on donne des coups de 25 degrés. Et voilà. Donc là, on est parfait. On le remet droit. Maintenant que notre joli cœur a été créé, on va pouvoir venir taper I love Irish. Donc, on prend l'outil texte. On clique n'importe où dans le document. On va juste taper I. Et puis, là, à la limite, on peut le dupliquer, le I. Ou on peut même venir le grossir un peu. On le duplique en faisant Alt et Shift pour rester droit. Et là, on tape I Rich. On peut double cliquer sur le mot Irish. Et puis, ce qu'on peut venir faire, c'est cliquer ici sur tout en capital. Vous voyez, sur les deux T. Alors, peut-être que vous n'avez pas ces options-là. Parce que, normalement, si je clique sur masquer les options, voilà. Si ça se trouve, vous n'avez pas ces options-là. Donc, du coup, vous vous mettez bien dans l'onglet Caractères. Et puis, vous venez cliquer ici sur Afficher les options. Et vous cliquez sur l'icône double T. Et bien, parfait. Maintenant, on peut venir appliquer la police Lobster. Donc, on sélectionne ces deux mots. Et puis, on vient chercher ici, Lobster. Voilà, parfait. Sauf qu'en fait, ici, on ne va peut-être pas tout mettre en capital. Puisque ça se fait un peu bizarre, je trouve. On va se laisser comme ça, en fait. Et puis, le cœur, on peut peut-être venir ici, vous voyez, le remplir de noir. Il est un peu gros. Alors, on va le réduire. On se met sur un coin. On appuie sur Shift pour garder le ratio. Et puis, on le réduit. Voilà. On peut peut-être même venir l'augmenter un petit peu. Comme ceci. Maintenant, on va venir faire... Bon, on va donner un petit effet de style. On va faire un petit trèfle. Donc, on va venir dupliquer le cœur. On appuie sur Alt. On clique dessus. On le déplace n'importe où dans le document. On vient prendre l'outil plume. Raccourci clavier CP. On vient se mettre en blanc. Donc, on double-clic pour ouvrir le sélecteur. On se met en blanc. Donc, on peut venir zoomer un petit peu plus. Et avec l'outil plume, on se met à peu près, vous voyez, au milieu du cœur. On clique à peu près ici. On donne un autre clic à peu près ici. Donc là, on fait une droite. Et puis, on va venir rejoindre le premier point. Et là, on va venir étirer la courbe un petit peu. De toute façon, voilà, à donner un aspect un peu bombé. On peut même faire quelque chose d'un peu mieux. C'est-à-dire de cliquer à peu près ici. À peu près ici. On vient donner un petit coup de souris vers la droite pour commencer à faire une sorte de courbe. Vous voyez, comme ceci. On peut venir recliquer sur le point que l'on vient de créer ici. Sur le point d'ancrage. On retourne sur le premier point que l'on vient de créer. Et là, pareil, on redonne un petit coup pour faire une sorte de courbe. Et voilà. Là, on a l'impression que c'est un petit peu bombé. Et ce qu'on va venir faire, c'est sélectionner ces deux formes. Et là, on va venir cliquer sur soustraction. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Mais si je déplace mon cœur dans les marges, vous voyez que la forme que l'on vient de créer vient de se soustraire au cœur. C'est-à-dire que si, par exemple, je crée un cercle rose, que je le place objet disposition en arrière-plan. Voilà. On peut donner des petits effets de style, vous voyez, grâce à la soustraction. Bon. Là, ce n'est pas l'idée. C'était juste pour la petite astuce du jour. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retourner notre cœur. Donc, on appuie sur Shift. Voilà. Donc, on peut peut-être le réduire un petit peu. Voilà. Et puis, on essaye de le caler à peu près comme ça. Voilà. On appuie sur Alt et Shift sur le... Enfin, Alt au moins pour le dupliquer. Et puis là, on va venir, encore une fois, se replacer dans l'angle. Et là, on le retourne. On peut appuyer sur Shift également. On essaye de se placer à peu près comme ça. Voilà. Bon. On peut peut-être le baisser un petit peu. Voilà. Limite, on n'hésite pas à zoomer, à faire rejoindre les deux piques. Le sélectionner. On appuie sur Shift. Et puis, voilà. On essaye à peu près de bien le positionner pour faire, donc, du coup, le trèfle. Et, ben, en dernier lieu, on le reduplique, lui. Hop. On le remet droit. On le place comme ceci. Alors, on peut faire des variantes. Le faire un peu plus petit si on veut. Ou encore, au contraire, un petit peu plus gros. Voilà. C'est vous qui voyez. Moi, je vais le laisser à sa taille d'origine, comme ceci. Alors, on peut peut-être maintenant venir mettre un peu de couleur. Donc, on sélectionne le cœur. Et puis, on va se positionner dans le sélecteur. On double-clic. Et là, je vais vous donner une valeur hexadécimale. On va se mettre en rouge. Rouge, on va dire, vinasse. On va se mettre en 92, 27, 21. OK. Et puis, on vient sélectionner les trois petits cœurs du bas. On redouble-clic sur le sélecteur. Et puis là, on va venir se positionner. Enfin, renseigner la valeur 41, 63, 26. Voilà. Du coup, on a notre joli trèfle. Et puis, si vous trouvez que c'est trop gros, rien ne vous empêche de sélectionner l'ensemble des cœurs. Et voilà, de réduire tout ça. Comme ceci. Et le Irish, de le rapprocher. Donc voilà. Du coup, ça nous fait un mini logo assez sympathique. Les couleurs, vous pouvez facilement les décliner après. Soit sur Illustrator, sur Photoshop. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce mini tuto. Je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada